l'heure m bienvenue mes chers confrères on la suit du cours du syndrome de guillain barré bien la poliradicule neuropathie aiguë fois passé on a déjà abordé la physiologie et la phase bien la forme classique de ce syndrome là de syndrome de guillain barré et on avait dit il s'agit urgence vitale et diagnostique en cette partie on va voir la paraclinique et bien sûr le traitement de ce syndrome là les liens de tous les cours sont toujours disponibles dans la description je vous invite à abonner si vous n'êtes pas encore je vous demande le maximum de gm et de partage afin que ce vidéo atteint le maximum des étudiants le plus tôt possible donc en train d'étudier aujourd'hui c'est et commence d'avoir par les examens paraclinique pour mieux déterminer le syndrome de guillain barré et bien sûr c'est de l'électrophysiologie donc tout ça on a déjà abordé dans le cours de polyneuropathie je vous invite à consulter le cours on a bien détaillé le rôle de la paraclinique pour la détection et bien le diagnostic de ces neuropathies donc ce cours là c'est un récapitulatif concernant la détection ou bien les examens paraclinique pour le diagnostic du polyradiculoneuropathie ou bien du syndrome de guillain barré c'est la même chose donc les anomalies qui sont habituellement ils sont retardés par rapport à la clinique et l'examen électrophysiologique il a pour but de déceler les éléments en faveur d'un processus de quoi de déminisation bien sûr comme on a déjà abordé et si vous survenir du cours précédent on a abordé le critère de déminisation ou bien une pathologie déminisante on avait dit qu'il existe une latence donc premièrement qu'est ce qu'on va noter dans l'électrophysiologie donc une latence distale motrice c'est l'atteinte des fibres nerveuses distales l'allongement de latence des ondes tardives f qui est précoce une est témoin du quoi d'une déminisation proximale un retentissement ou bien un ralentissement de la vitesse de conduction donc tout ça on a abordé déjà dans le cours de polyneuropathie je vous invite à consulter la partie paraclinique de ce que cette cour et un bloc de conduction bien sûr qui est pathognomonique est toujours répondu dans les radiculoneuropathie donc dans ce bloc de conduction il existe une réduction des rapports de réponse motrice obtenu par stimulation proximale et distale nous avons abordé tout ça en le co précédent il n'y a pas de parallélisme entre le degré de la paralysée et les anomalies au début de l'évolution donc il n'y a pas un parallélisme et l'électromyogramme de détection recherche les éléments de la tête axonale c'est la fibrillation du potentiel la dénervation au repos ils vont traduiser malheureusement la dénervation des fibres musculaires ça ce sont des formes rares où on peut noter les atteintes axonale mais c'est très probablement c'est souvent c'est la diminution c'est la diminution de conditions c'est la latence et c'est le bloc de conduction comme on a déjà abordé dans le cours et pour les neuropathies donc ça c'est le bloc de conduction qu'on a déjà parlé dans le cours de polyneuropathie qu'on vous voyez c'est une lésion diminuant et là vous voyez la latence contre et la différence entre les deux stimulations qui vont être proximal et distal tout ça on a déjà abordé dans le cours de polyneuropathie je vous invite à le consulter pour mieux comprendre mais gardez-vous en tête dans le syndrome de guillain barré c'est une diminution alors c'est la latence installe l'attentance des ont tardif un ralentissement de la vitesse de conduction plus un bloc de conduction qui est illustré là dans l'électro neuroméogramme et l'examen de première intention comme on a vu devant une polyneuropathie ou bien d'une neuropathie du système périphérique passons maintenant au deuxième examen c'est bien sûr l'analyse du liquide céphalorachidien pourquoi pour la recherche ça c'est très important de la dissociation albuminocytologique c'est une question très fréquente examen donc deuxièmement on le sert oui dans l'analyse du liquide céphalorachidien on va trouver quoi on va rechercher ou bien on va mettre en évidence une dissociation albuminocytologique une hyperproteinorachie l'absence de réaction cellulaire et le pléocytose qui est supérieur à 50% qui vont faire le diagnostic évoquer un autre diagnostic et que les meningoradiculite infectieuse au niveau du viage ou bien de la maladie du lyme mais gardez-vous en tête dans les examens paracliniques dans la recherche bien dans le sr on va rechercher la dissociation albuminocytologique hyperproteinorachie et l'absence de réaction cellulaire et la pléocytose qui est supérieure à 50 éléments par millimètre qu'il donc ça ce qui est à rechercher dans le sr dans le liquide cérébrospinal devant la vont le syndrome de guillard marais ou bien ou bien dans la peau les radicules neuropathies périphériques aiguë ça assidue lcr liquide céphalorachidien je répète en recherche la dissociation albuminocytologique l'hyperproteinorachie donc la dissociation albuminocytologique l'hyperproteinorachie et le pléocytose tout ça c'est en faveur ou bien en faveur du syndrome de guillard barré ou bien dit pour les radicules neuropathiques d'autres examens biologiques peuvent être utilisés c'est la biologie standard donc et qui habituellement normal mais peut mettre en évidence des perturbations en rapport avec l'infection qui a précédé le syndrome de guillard barré parfois on a eu l'infopini bien des augmentations des transaminases la pratique des sérologies n'a qu'un objectif qui épidémiologique c'est de la recherche du c'est omégalovirus bien de l'ebv sérologie vih qui est indispensable donc une pour les radicules neuropathiques et qui peuvent survenir devant la phase de séroconversion donc ces examens biologiques ou bien c'est sérologie ils sont un objet épidémiologique mais pas dans le diagnostic du syndrome de guillard barré je répète le syndrome de guillard barré il se fait après simiologie ou bien de la clinique suivi par l'électro neuroméogramme qui est l'examen de première intention et on n'oublie pas les notions du liquide cérébral spinal il va noter la notion de dissociation albuminocytologique l'hyperproteinorachie et le pliocytose notez ça bien ce sont des questions très fréquentes très répondu des examens donc les examens biologiques n'ont qu'un but que épidémiologique ils sont au but épidémiologique afin de rechercher du comment on avait dit le cytome égale au virus le bv et on n'oublie pas la séroconversion vih en cas de diarrhée bien sûr c'est la sérologie de compilobactères jujini et on peut même avoir des examens immunologiques afin de rechercher des anticorps ont dit qu'on gléoside surtout dans certaines formes on va rechercher les anticorps qui sont dirigés contre la gaine de myéline donc ça c'était les examens paracliniques donc premièrement c'est l'électro neuroméogramme qui est l'examen clé suivi par l'analyse des liquides c'est falloir achidien afin de rechercher la dissociation albuminocytologique et les examens biologiques qui ont un but d'objectifs épidémiologiques ou rechercher l'infection les agents pathogènes c'est un vbv vih et compilobactères jujini donc j'espère que la partie paraclinique est maintenant facile à retenir donc tous ces critères là sont en faveur d'un syndrome de guillem paris avant d'entamer le traitement on va aborder les variantes cliniques et les diagnostics différentiels concernant les variantes cliniques donc les formes cliniques selon la gravité donc il existe un continu en clinique allant des formes qui sont bénignes ambulatoire jusqu'aux formes fulminantes qui a évolué pendant 24 heures si vous souvenez de la première partie avec une tétraplégie complète et atteinte respiratoire aiguë et là comme je vous ai dit ça c'est la forme grave du syndrome de guillem barré c'est l'atteinte respiratoire aiguë avec la tétraplégie et la durée d'installation qui est très courte de moins de 24 heures donc les formes cliniques de ce syndrome sont multiples commençons premièrement par la forme axonale motrice ou bien sensitivo motrice donc ça c'est la présence des anticorps anti gangliosides gm1 ou bien anti gd1 ça va donner une forme axonale des lésions motrices et des lésions sensitives donc dans cette forme là on a des lésions axonale malheureusement avec des troubles motrices et sensitives deuxièmement le syndrome de guillem barré peut se manifester sous le syndrome de miller fischer qui est caractérisé par une association de l'ataxie la réflexie et la paralysie donc et là on implique la détection d'anticorps anti gqm b2 type immunoglobuline igg dans plus de 80% de ces cas et qui associent souvent par une infection aux compilobacter jugini cette infection là elle est responsable du syndrome de miller fischer troisièmement on peut avoir une forme qui est pharyngocervico bacchiale donc c'est les troubles de déglition la tête qui est tombante la paralysie proximale du membre supérieur on a des formes paraparitiques et des formes pour 10 autonomie qui sont aiguës là il s'agit d'une forme rare de neuropathie inflammatoire aiguë la limite est une atteinte des fibres du système nerveux végétatif et elle va épargner le système somatique mais c'est une forme rare donc vous voyez le syndrome de guillem barré est très multiple dans sa clinique dans sa forme sauf il existe de multiples variantes gardez-vous en tête les plus fréquentes c'est les atteintes motrices sensitives parfois c'est axonal on n'oublie pas le syndrome de miller fischer qui suit l'infection par en plus de bactères jugini les formes pharyngocervico bacchiale la diplégie faciale on a abordé tout ça dans la première partie dans la clinique des formes paraparitiques et parfois ce sont des formes végétatives isolées c'est la forme on dit ce ton nom et qui est donc ça c'était tout concernant la clinique et la physiologie du syndrome de guillem barré j'espère que c'est clair avant de terminer on va aborder quelques diagnostics différentiel donc de syndrome de guillem barré et avant d'entendre terminer on va aborder le traitement donc le diagnostic différentiel ils sont ceux d'une paralysée qui est donc on a plusieurs diagnostics différentiel on a les neuropathies meningo radiculopathie aiguë donc c'est encore infectieux en cas du vih du lyme syndrome de west nil la diphtérie le site omégalovirus donc la tête du système nerveux périphérique elle est liée à l'action directe d'action d'agents infectieux et non pas un processus immunologique regardez vous en tête que dans le syndrome de guillem barré c'est la réaction immunitaire c'est la réaction inflammatoire qui est responsable de ce syndrome c'est pas l'agent infectieux donc là la tête elle est asymétrique la tête elle prédomine des nerfs crâniens et c'est l'intensité des phénomènes douloureux qui va rendre ce diagnostic différentiel donc ça peut nous permet de distinguer qu'on a vu dit le syndrome de guillem barré il est symétrique ne prédomine pas sur les nerfs crâniens il prédomine sur les membres inférieurs et les phénomènes douloureuses ne sont pas de l'intensité au niveau des polyneuropathie ou bien d'une radiculoneuropathie qui est infectieuse donc ça c'est premièrement les meningoradiculopathie qui sont infectieuse deuxièmement les causes qui sont dix immunitaires donc c'est les vasculaires et les sarcoïdoses les neuropathies motrices multifocal le syndrome de poèmes et les polyradiculoneuropathie qui sont chroniques la durée d'installation là elle est supérieure à un mois et la force plateau elle est supérieure à deux mois donc ça on va faire le diagnostic différentiel avec le syndrome de guillem barré concernant la durée on avait dit que le syndrome de guillem barré c'est une affection qui est aiguë donc elle dure en phase 2 elle dure moins de quatre semaines moins d'un mois donc les causes d'ici immunitaires vont donner des formes chroniques il existe des diagnostics différentiels avec des formes toxiques avec des troubles métaboliques tout ça on a abordé déjà dans le cours et polyneuropathie et bien sûr l'origine génétique on a abordé ça dans les causes héréditaires des neuropathies périphériques et les néoplasiques les causes néoplasiques donc ça nous fait rappel au premier cours c'est les neuropathies périphériques les polyneuropathies périphériques je vous invite à le consulter donc on a abordé tous ces diagnostics différentiel en détail dans le cours précédent parfois c'est les myelons qu'on avait dit le syndrome de khaler maladie de khaler la maladie de vol d'un strong et faites attention c'est pas c'est la pathologie qui est diminuisante donc c'est pas la pathologie du jonction neuromusculaire il va être un diagnostic différentiel avec le syndrome de lombard et on a utilisé morsure du serpent ça nous fait rappel au cours de la miastinie donc je vous dis toujours à prendre les cours de neurologie et de tous les modules comme une seule entité pour mieux simuler ces modules il existe un enchaînement du cours je vous invite à traiter tout le module en un enchaînement une seule entité pour le mieux simuler dernièrement pour terminer le traitement de ce syndrome le traitement de syndrome de guillain barré donc on dispose de deux traitements le modalité de traitement le traitement spécifique pour le syndrome et le traitement symptomatique commençons premièrement par le traitement spécifique il est efficace il est mis en jeu en stade préconce d'installation des déficits donc c'est pour cela qu'on avait dit que le syndrome de guillain barré était une urgence diagnostique donc il faut le diagnostic le plus tôt possible le traitement là ce sont les immunoglobulines polyvalentes et les immunoglobulines polyvalentes les échanges plasmatiques ils ont réalisé un jour sur deux donc ces deux options thérapeutiques sont d'efficacité équivalente des immunoglobulines sont plus utilisés car la réalisation elle est plus simple donc la réalisation d'une thérapie par les immunoglobulines polyvalentes elle est moins facile bien plus facile à réaliser c'est facile à réaliser que les échanges plasmatiques c'est pour cela la l'immunoglobuline est souvent utilisée mais tous ces deux là sont des traitements qui sont efficaces et des efficacités qui est équivalente ou bien égale donc l'efficacité de ces traitements est prouvé sur la réduction de la durée de ventilation assistée la rapidité de la prise de la marche et la durée d'hospitalisation qui diminue et le traitement par les corticoïdes ou bien les acth et forte dose du mutil prédnisolone n'ont pas de montrer d'efficacité donc on avait dit que les corticothérapies le mutil prédnisolone n'est pas efficace je vous répète ça dans le syndrome de guillain barré fait attention les corticoïdes n'ont aucun effet n'ont démontré aucune efficacité donc ça sert à rien de prescrire les corticoïdes devant un syndrome de guillain barré fait attention à ce piège là dans et qui suit un c'est une question fréquemment retrouvée d'examen donc le traitement ces deux modalités que l'on dispose c'est les échanges plasmatique illustré là et de l'immunoglobuline polyvalente donc ça ce sont les deux traitements on peut l'utiliser les immunoglobuline polyvalente et les échanges plasmatique bien sûr les corticothérapies le mythil prédnisolone n'a aucun effet là j'espère que le traitement spécifique éclair dernièrement le traitement symptomatique et pour la prévention des complications du dicubitus et de l'héperparynothérapie le nursing prévention des escarres prévention des infections nosocomiales le traitement de la douleur la surveillance de la déglutition de la toux surveillance de l'encombrement branchique la ventilation mécanique si elle est nécessaire donc tout ça ce sont des traitements symptomatique surtout devant des formes graves et bien sûr le contrôle de la dysautonomie lorsqu'elle est le territoire cardiaque alors tout ça ce sont des urgences vitales et dernièrement la rééducation préconce la marche après la reprise de la marche et la fin de la paralysie donc ça c'était le cours du syndrome de guillain barré ça c'était la suite du cours de polyneuropathie périphérique ces deux cours là étant un peu chargé en riche en ancien ensemble un peu compliqué mais si vous suivez enchaînement du cours si vous avez eu similé la notion de polyneuropathie des examens cliniques les syndromes de guillain barré dans sa forme classique les modalités de traitement et j'insiste sur les examens paracliniques qui était l'électronneuroméogramme la fonction lombaire l'étude du lcr la dissociation albiminocytologique tout ça sont des mots clés pour faire mieux diagnostiquer ce syndrome de guillain barré afin d'éviter les formes graves et ne pas tomber dans les formes dysautonomiques ou bien dans les formes avec des détresses respiratoires qui vont engager le pronostic vital donc je vous remercie pour votre attention je vous rencontrerai prochainement challah en prochain cours je vous invite toujours à abonner pour recevoir les nouveautés je vous demande le maximum de jamais de partage pour ces vidéos là pour qu'ils puissent atteindre le maximum des étudiants merci mes chers confrères et bon courage